Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue où est-ce qu'on est rendu? Alors, moi, j'ai tout terminé l'arrière. Ici, il reste à ajouter des petits éléments, les décos, tout ça. Mais bon, pour ce qui est de la structure, tout terminé ici. Et puis, à l'intérieur, alors, on est rendu à faire la finition ici pour tout fermer la tranche. Alors là, j'ai un petit problème. J'aurais dû m'y attendre, me connaissant, mais quand je place mon album, ça entre, pas de problème. Mais il me reste environ un millimètre d'épaisseur. Un millimètre de jeu. Puis, si je n'avais pas eu la cartonnette ici, j'aurais eu un millimètre de plus, mais bon. Alors, j'ai beau avoir pressé ici pour enlever le plus possible de la largeur, malgré ça, j'arrive tout juste. Alors là, je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre quand même mon papier cartonné 300 grammes? Parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça va rentrer à l'intérieur ici. Ça fait que ça va vouloir moins plier sur la partie que je veux qui soit poussée ici. Alors, peut-être qu'on va aller rechercher un petit peu. Alors, j'ai peur que ça enlève, ça ajoute l'épaisseur. Alors, j'ai décidé d'y aller avec un papier craft qui est beaucoup plus mince. Alors là, j'ai fait des plis déjà parce que j'ai dit, bon, je vais regarder ce que ça fait. Mais tant que je ne l'ai pas collé dans le fond du pli, je ne peux pas savoir ce que ça fait. J'ai essayé de voir comme ceci, mais bon, je n'arrivais pas à le tenir les deux ensemble. Alors, je m'étais dit, je vais voir quand je vais le coller. Alors, vous, si, alors je veux juste vous rappeler ce que j'avais fait comme largeur de tranche. Alors, ma cartonnette ici avait 11, même que j'ai 11.1 centimètres. Alors, si vous allez à 10.8, je pense que ce serait mieux. Un petit 3 millimètres de plus, ce serait beaucoup mieux. Puis, c'est certain que les embellissements ici, il n'en sera pas question. Alors, de toute façon, ça va être ici ou en haut, je ne sais pas. Peut-être que ce sera différemment. Peut-être que ce sera en haut puis un peu en bas ici seulement. Alors, j'ai décidé d'installer ce papier-là. Alors, je vais le faire avec vous. Puis, on va voir qu'est-ce que ça dit une fois que c'est plié, si ça rentre toujours dans ma boîte. Sinon, alors j'ai failli vouloir enlever mon tissu ici, puis ici. Il fallait enlever un millimètre chaque côté de cartonnette du centre pour récupérer deux millimètres. Puis là, j'aurais plié plus loin, encore plus loin. Alors, j'aurais eu moins de l'argent ici. Puis là, ça m'aurait donné une marge de manœuvre pour le papier. Alors, j'ai dit, bien, je ne sais pas. Tant que je ne l'aurai pas essayé, je ne le saurais pas. Alors, je vais le faire avec vous. Puis, même si ça ne fonctionne pas, je garde la vidéo quand même. Et puis, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Puis, je reviendrai avec la partie B, avec la correction puis tout ça. Alors, si vous voyez qu'il est écrit partie A, c'est probablement parce que je n'ai pas lu. Ça n'a pas fonctionné. Alors là, ici, on colle un papier. Comme je vous avais dit hier, alors, un millimètre de moins haut, en haut et en bas. Donc, deux millimètres de moins haut que la cartonnette ici. Puis, il faudrait qu'on ait au moins quatre centimètres à chaque côté ici. C'est plus facile à plier. C'est juste une petite bande de deux centimètres, un centimètre. Il faut laisser, c'est difficile à plier dans le sens que ça veut toujours ouvrir. Alors, comme ça, ça se colle mieux, plus facilement, plus rapidement. Ça ne veut pas ouvrir pas du tout. Alors là, je mets de la colle partout ici. Moi, j'ai de la colle à papier, donc. Vu que j'ai du tissu ici, puis que ma colle à papier ne colle pas le tissu, donc je vais devoir utiliser de la colle à papier où est-ce qu'il y a du papier, de la colle à tissu où est-ce qu'il y a du tissu. J'aurais pu utiliser de la colle à tissu pour le papier, mais elle est très chère. Alors, j'essaie de faire attention à ne pas trop l'utiliser. Alors ici, de chaque côté des espaces entre vos cartonnettes, vous allez mettre une ligne de colle. Ça, c'est pour s'assurer que ce soit bien collé sur le côté pour pas que quand vous allez arriver pour plier votre papier tout à l'heure, ça fasse des plis en biais parce que c'était pas assez bien défini. Alors, c'est bien important. Alors là, avant de coller ça, il faut que... Si vous voulez mettre un bijou de tranche, ce serait le temps de le mettre maintenant, avant de coller ce papier. Si jamais vous n'y avez pas pensé, vous avez changé d'idée, vous avez décidé d'en mettre un après coup, il n'y a pas de problème parce qu'on va tout mater l'intérieur de toute façon. Alors, il est encore temps de le mettre. Comme moi, je voulais probablement en mettre un. Alors, je vais devoir le faire après coup. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Alors, je mets de la colle ici, jusqu'au coin, amplement. Puis, je vais en ajouter une ligne ici, environ 5 mm du bord. Pas plus parce que sinon, votre colle va s'étendre et vous allez avoir tout plein de colle sur le côté. C'est un petit peu embêtant. Comme ceci. Alors là, je place mon papier comme ceci. Alors, j'avais fait des plis, mais ce n'est pas nécessaire que j'aie mes plis au même endroit. Alors, de part et d'autre, ce n'est pas nécessaire que ce soit égal. Je peux mettre égal, centré avec le centre, avec la tranche. Alors ici, pour ce qui est de la hauteur, par contre, on voudrait bien avoir notre 1 mm en haut et en bas parce que ce papier-là ici va se trouver à nous guider pour quand on va installer des doublures de plage ici, quand on va installer la reliure ici, toutes sortes de choses qui vont arriver, qui vont longer le papier ici. Alors, c'est bien important qu'il soit bien installé au bon endroit pour que vous puissiez avoir une bonne référence après pour la suite. Alors, je presse tout ça. En principe, ça devrait prendre quelques secondes, quelques minutes à coller. Plus que votre bande est large ici, moins que ça prend de temps. Alors, je peux même la faire continuer jusqu'au bout si vous avez suffisamment de papier. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce que, bon, je vais dans la largeur de mon papier que j'ai. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors là, ensuite, une fois que c'est bien séché, alors vous allez lever ici un peu, vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former ici. Alors là, vous allez faire un pli. Alors, moi, je le dis encore, comme je le dis au début, je répète beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles sur ma chaîne. Alors, il ne faut pas utiliser ni la pointe, même si la pointe est ronde et large. Il ne faut pas l'utiliser. Il ne faut pas oublier qu'on a un vide dessus. Alors, si on arrive comme ça, c'est certain qu'on va passer au travers. Alors, vraiment, une partie qui est environ 3-4 mm de large. Alors, je vais faire un pli comme ceci. Alors là, du fait que j'avais 5,5 mm entre les deux cartonnettes, ça fait que je vais avoir deux plis à faire ici. À cause de l'épaisseur du tissu, c'est possible qu'on ait juste un pli. Moi, je vais m'assurer, comme je vous le disais, que je vais vraiment le mettre. Je vais le faire tout à l'heure. Que ça soit plié au maximum pour ajouter d'épaisseur. On fait la même chose de côté. Alors, vous voyez, je plie comme ça. Là, je vais aller comme ceci, ici. N'oubliez pas, il faut presser vraiment longuement. Moi, je le fais rapidement pour le besoin de la vidéo. Je vais vous assurer que ça soit bien plié. Alors, on fait le pli ici, un côté, l'autre côté. Vous voyez, je fais un côté ici, un côté là. Toujours avec cette partie ici. Puis, si ce n'est pas bien collé, on va presser davantage. On laisse le temps de coller. Puis, si jamais vous avez des petits plissages, faites-vous en pas. Ça va être tout maté par-dessus, ça. Alors là, si je fais ça, je vais presser. Ici. Je vais presser ici. Parce que je vais aller chercher le maximum, rétrécir le maximum de la largeur de ma tranche. Voilà, ça fonctionne. Ça veut dire que je n'ai pas à le défaire. Mais, je suis contente. Trop contente. Alors, voilà, ça fonctionne. Alors, vous, si vous voulez faire un 3-4 mm de moins, alors, peut-être que vous aurez quand même à faire ce que je viens de faire. Mais, sinon, vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre que moi. Alors, ça, c'est fait. Alors, je vais continuer à presser quand même. Maintenant, les douleurs de pages dans chaque page, de chaque couvert. Alors, moi, j'ai décidé que je le ferais ouverture sur le côté. Parce que ça permet de mettre des cartes en largeur comme ça. Puis, il peut y avoir des cartes étroites comme ceci. C'est le même format. Au lieu d'ouvrir comme ceci, elle va ouvrir comme cela. Alors, c'est la même chose. Vous, si vous voulez l'avoir qui va en haut, alors, vous prenez la largeur. Une bande de collage de part et d'autre. Alors, ici, à 1 mm. Je vais le mettre dans votre sens, pour que vous voyez bien. Alors, vous calculez. Alors, une bande de collage, ici, à 1 cm. Vous allez faire une ligne tout juste à l'intérieur. Alors, peut-être 1 mm à l'intérieur du bord de la cartonnette. Puis, ici, je vais le lui un petit peu plus. Alors, quand vous allez plier ici, il se trouve avoir un plateau où il n'y a plus de pliage. Alors, vous allez à 1 à 2 mm du bord du plateau. Il ne faut pas entrer à l'intérieur, ici. Il ne faut pas ajouter l'épaisseur. Alors, puis, ensuite, alors ça, ça va être vos deux lignes de pliure. Puis, ensuite, pour le haut, bien, vous faites en enlever un petit peu. Moi, j'avais déjà fait des mesures. Vous faites en enlever un petit peu, puis vous allez vous garder au moins 1 cm. Puis, on fait une ligne de pliure à peu près à 1,5 cm en bas du haut. Alors, 1 cm plus haut que la couverture. Pour la coupe, et puis, pour le pli, c'est 1,5 cm qui est à l'intérieur. On va se trouver à le plier à l'intérieur. Alors, moi, j'ai décidé que je le faisais de côté. Donc, j'ai ici, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ici, sur ma couverture, alors là, je devrais arriver à, je vais corriger, le papier qu'on vient d'installer ici, je l'ai dit qu'il serait une référence. Alors, ça va être une ligne de pliure ici, puis une autre ici. Alors, je vais être à 1 mm de chaque côté ici. Alors, je vais faire ces lignes de pliure. Puis, alors là, encore là, vous voyez, je dépasse 1, 2 cm, c'est pas de problème. Puis, je me suis fait une ligne de pliure environ 1,5 cm ici. Ça, ça va être la ligne de pliure. Alors, j'en fais deux comme ça. Alors, je vais replacer mes marques ici, parce que je vais avoir la même mesure. C'est vraiment, c'est selon, moi, j'avais mesuré selon la hauteur de la cartonnette, mais je n'avais pas encore installé ce papier. Alors, c'est vraiment la hauteur du papier ici qui devient la hauteur de votre boucle de pliure. Alors, ça ici, je vais prendre une ligne de pliure. Alors, j'en ai une ici. Une ici. Je vais faire celle-ci aussi, mon feuillet. Alors, j'ai celle-ci. Moi, si je fais une marque, et puis finalement, c'est pas la bonne marque, je dois en faire une deuxième. Je la fais toujours plus longue. Ça, ça veut dire que, quand vous avez choisi la marque, c'est quelle marque déjà qui est la bonne, alors vous savez que c'est la plus longue. Vous n'avez pas à remesurer encore. Petit truc en passant. Alors, je vais les deux marques ici. Puis ici, j'ai une marque, moi, je vais la faire à 7 pouces. Les deux ici. Pour la largeur de la glode de pliure. Voilà. Alors ici, vu que j'ai du papier, moi, j'ai du papier épais encore. Alors, je vais en enlever un peu, parce qu'on peut avoir un à 2 cm. Excusez. J'en ai peut-être un petit peu trop. Je vais en enlever. Ici, puis ici aussi. Alors là, ce qu'on fait, c'est la même chose qu'on avait fait pour les doublures de pages. Je vais en faire qu'une seule. La même chose qu'on avait fait pour les pages. Alors, je me trouve avoir une ligne comme ceci, une ligne comme ceci, une ici. Donc, j'enlève le carré ici avec un petit biseau. Je pars de 3 mm à l'intérieur ici. Puis je me rends à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Même chose ici. Pas plus que 3 mm du départ. Même chose ici. Ici, vous avez décidé de faire votre doublure de pages qui est avec la carte en haut. Ça va avoir la même chose, sauf que la partie complète ici, pour renforcer, va être en haut. Moi, elle va être sur le côté. Alors, on coupe ça ici, comme ceci. J'efface mes marques. J'en ai plusieurs. J'avais d'abord fait les marques pour la doublure de pages en haut. Ensuite, j'ai décidé de côté. Ensuite, il a fallu que je refasse parce que c'était trop large. Alors, on plie tout ça. Ça, c'est les côtés. Ça, c'est le haut. L'entrée, je devrais dire. Parce que là, moi, c'est le haut de la pochette, mais ça se trouve être l'entrée, finalement. Alors, moi, même si j'ai du papier de 300 grammes, vous voyez, je double quand même. Alors, on renforce. Parce que c'est pas juste parce qu'on veut que ça soit plus fort. C'est qu'on veut pas qu'à la longue, quand on va aller chercher la carte, si on accroche ici le papier, vous voyez, ça endommage ici. Alors, si on a un pli, ça n'endommage pas. On n'aura jamais de problème avec ça. Là, je vais prendre mon autre pli, là, parce que c'est dur à plier, c'est grand. Un petit peu trop de corps ici. Ceci. Il va falloir changer de chiffon. Ça, ici. Puis, parfois, on doit ajuster parce qu'on n'avait pas fait de la coupe tout à fait jusqu'à la pointe. Où est-ce que les deux papiers se rejoignent, il va falloir ajuster. Alors, moi, mon double étage va se trouver à être placé comme ceci. Alors, encore là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ici. Puis, je ne me rends pas tout à fait au bord. Alors, juste pour voir le fond du pli qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je mets de la colle sur un côté seulement. Pour commencer, pour que ça soit plus facile à manipuler. Alors, là, j'ai ma ligne de pliure ici. Alors, le dessus de mon plateau. Et puis, le côté de mon, le haut, je devrais dire, de mon papier qui a ouvert le centre. Là, j'en mets un petit peu. Il me manque un peu. Bon, je vais le faire tout en haut. Puis, je mettrai du papier jusqu'en bas. Alors, il m'en manque un peu. Il me manque deux millimètres ici. Je ne l'ai pas fait tout à fait assez haut. Alors, ça, je vais presser ici. Je vais presser à l'intérieur. N'oubliez pas que là où est-ce qu'on a collé l'intérieur pour renforcer, il se trouve à l'entrée de la pochette. Sinon, bien, vous allez vous retrouver avec une bande de collage dans le bas qui va faire que vos cartes accrochent. Puis, vous ne serez pas protégé en haut. Puis, je mets une ligne de colle ici, à la base. Comme ceci. Alors, moi, s'il me manque deux millimètres, ce n'est pas un problème. Quand je vais arriver avec mon papier design, je vais le faire déborder un petit peu jusqu'à deux millimètres ici. Puis, on ne saura pas que la pochette, la double de page arrête là. Alors, on presse tout ça. On revient avec la première pour s'assurer que tout est bien. Alors, prenez vraiment le temps de tout bien presser. Vous assurez que tout est collé avant de passer à autre chose. Parce que sinon, vous apercevez que vous avez des endroits où ce n'est pas collé. Parfois, c'est difficile d'accès. Alors, si on l'avait fait vraiment au moment que la colle n'était pas encore séchée, c'est vraiment idéal. Je vais faire la même chose là-bas, avec l'ouverture qui est là. Si jamais vous voyez, vous voyez, moi j'avais mon arrondi qui était comme ceci quand j'ai commencé. Puis là, à cause que j'ai mis du papier ici, il y a tendance à pouvoir faire ça. Alors, quand on va avoir mis tout plein de choses ici, peut-être que ça va se placer. Mais c'est normal que quand on met un papier d'un côté, que ça veuille courber dans le même sens. Alors, c'est peut-être un peu agaçant. Si vous voulez, si vous savez que votre cartonnette est moins bonne qualité, puis que vous voyez que ça fait vraiment très courbé. Donc, collez un papier ici, au fond, avant de mettre vos doublures de page. Là, bien, à ce moment-là, vous allez voir que ça va se rétablir, ça va se remettre droit. Sinon, on fait toujours essayer de le redresser comme ceci. C'est plus difficile, mais on peut y arriver. Alors, c'est ça. Là, le temps qui me reste, je vais voir pour la filière. Alors, je vais commencer la filière, mais je pense que je vais devoir continuer tout de suite après. D'ailleurs, je vais me prendre d'autres enveloppes. Moi, ici, j'en étais trois. Alors, trois enveloppes de deux formats. C'est vrai. Alors, ici, Jacqueline, tous ces paquets d'enveloppes, c'est très, très utile. Justement, j'en avais presque plus, alors c'est bien parfait. Alors, ici, les enveloppes. Alors, j'ai trois enveloppes comme ceci. Que vous ayez un rabat pour coller qui soit droit, qui soit en triangle, quoi que ce soit, pas de problème. De toute façon, on va se trouver à mettre de la colle comme si on la mettait à la poste, l'enveloppe. Puis, on va fermer ici. On va faire ça pour chacune. On enlève la colle d'ici là. Il y en a quand même assez. Il ne faut pas aller déborder parce que sinon, vous allez fermer ici. Si vous avez de la colle qui est débordie, ça va fermer complètement. Vous n'avez pas accès pour mettre des choses jusqu'au fond, à l'intérieur. C'est important de faire juste là où est-ce qu'il y a de la colle qui est... Que la compagnie a prévu qu'on lècherait probablement pour mettre l'enveloppe à la poste. C'est juste là qu'on en met. Alors, là, on a trois enveloppes comme ceci. On va faire la même chose avec les autres. Je ne le ferai pas avec vous tout de suite. Ensuite, alors là, on avait l'enveloppe qui était comme ceci. C'était le haut. Alors, on la tourne comme ceci. Le haut devient ceci. Parce qu'on a tout plein de coutures. Bien, des coutures. Toutes sortes de bandes de collage, de rabat, de toutes sortes de choses ici qu'on n'a pas ici. Alors, on va se trouver à couper ici une fine ligne à peu près 2 ou 3 mm, pas plus. Alors, on coupe toutes les enveloppes qui étaient comme ceci, qui deviennent comme ceci. Donc, c'est comme si on coupait le bord de l'enveloppe. Alors, essayez de les avoir toutes égales. Comme ceci. Ici. 3,2, 3,000 mètres. Ici. Vous allez faire toute la même chose avec celui-là. Pour gagner du temps pour arriver à ce que je veux faire jusqu'à demain, je voudrais faire juste sur tous les trois pour en faire le plus possible. Alors là, on a nos trois ouvertures comme ceci en haut. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que là où est-ce qu'on a tous les rabats qui sont collés, ça, il faut que ça soit au devant, sur le dessus de notre filière. Parce que, si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir toutes sortes de bandes de collage, toutes sortes de choses. Mais si vous regardez l'autre côté, c'est lisse, il n'y a rien du tout. Alors, vu que quand on regarde, si on veut regarder dans l'angle-là, on regarde comme ceci, on voit le fond, on ne voit pas ici, on ne regarde pas comme ça. Alors, c'est ici, c'est derrière qu'on voudra voir la partie lisse. Donc, la partie où est-ce qu'on a rabattu, on a collé le rabat, ça devient le devant. Ensuite, alors là, on va se trouver, moi j'aime bien faire, ce n'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien faire un arrondi perforation sur le haut. Alors, je vais trouver le centre de mon enveloppe, comme ceci. Alors, ça, c'est le centre ici. Alors là, vous allez mettre tous vos enveloppes dans le même sens, avec l'ouverture en haut. Vous allez les mettre vraiment bien égales ici, mais vous allez faire un petit éventail, comme ceci. Alors, bien égales sur le côté. Puis là, vous allez tout simplement marquer au même endroit sur les autres enveloppes. D'accord? Ensuite, alors là, on va se faire une perforation ici. Alors, moi ici, je devais parler toujours de ma perforatrice, parce que je mets des midi, une heure, deux heures, trois heures, tout ça. Ici, je n'ai pas d'espace pour écrire quelque chose avec un crayon de mine. Donc, ce que je fais, c'est que je vais, à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire de trouver le centre de toutes les enveloppes. Alors, je vais tracer tout simplement, sur toutes mes cartes, les demi-cercles à perforer. Alors, je vais faire ça, ici, puis ça, ici. Ensuite, alors là, on va se trouver à les coller ensemble. Alors, il peut arriver, en coupant le côté ici, que vous en avez une qui soit un petit peu plus haute que les autres. Il y en a toujours une qui est plus haute que les autres. Alors, moi, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci va être sur le dessus, parce que quand on va mettre le haut, le haut va être bien droit. Le bas, on ne s'en occupera pas. Alors, si on en a une qui cache les autres, c'est parfait. Si on la met derrière, puis qu'on se trouve qu'on voit ici, ce n'est pas l'idéal. Alors, il faut se souvenir que celle-ci, c'est celle qui est sur le dessus. Je vais mettre une mat dessus. Alors, ça, c'est celle qui est sur le dessus. Alors, on va faire comme on avait fait pour les petites enveloppes miniatures. Souvenez. Alors, on met de la colle, on se laisse ici, vu que c'est plus grand, on va se laisser environ 2 cm sur le côté. Puis, en bas, on peut s'en laisser au moins un pour l'expansion. Puis, on colle en haut. Puis, si on veut, on peut mettre la colle ici pour solidifier un peu plus. Alors, vous voyez, je me laisse environ 2 cm de chaque côté, plus en bas 1,5 environ. Alors, là, je vais me trouver à la coller par-dessus ici. Puis, c'est bien important d'aligner le haut et les côtés. Là-bas, on ne s'en occupe pas. Vous voyez, j'ai une bonne différence. Alors, là, on va l'écraser. Là, je reprends mes deux mêmes endelats. Je tourne le côté. Vous avez vu, j'avais tourné vers l'arrière. Alors, on fait la même chose. Idéalement, la même distance des côtés et d'en bas. Surtout les côtés, parce que quand on ouvre la filière, on aime bien quand les joints sont tous égaux. à la même hauteur, à la même largeur que les autres enveloppes. Alors, si je viens d'aligner en haut, ici, on met ça bien égal en haut. Alors, je ne dis pas que celle-là, c'est la première. Puis, on presse tout ça. On met un petit chiffon. Voilà. Alors, là, quand ça va bien sec, on va l'ouvrir. On va voir que ça fait une filière. Alors, c'est important que tout soit ouvert. Vous voyez, ça fait ça. Ça, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Puis, on a un peu d'expansion en bas, ici. Comme vous voyez, l'expandant. Alors, vous faites la même chose pour la petite. Ensuite, alors là, pour... Excusez-moi, je regarde le temps qu'il reste. Alors là, maintenant, vu qu'on va avoir une petite filière qui va être ici, le dessus, comme ça. Donc, il faut qu'on mette le fond, ici. Alors, on va se trouver un papier de matage. Ça, est-ce que c'est assez large? Oui. Parfait. On a deux fois. Alors, on mette toute la largeur, toute la hauteur, ici et ici. Alors, tout ce que j'ai fait pour ce format, vous refaites exactement la même chose pour l'autre format. Ou peut-être que vous n'avez pas deux formats d'enveloppe. Vous pouvez faire tout le même format, il n'y a pas de problème. Alors, je me coupe un papier, ici, maté, bien droit. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre vis-à-vis en haut, encore, bien égale sur les côtés. On va tourner ici, puis on va faire encore la marque pour l'arrondi. Comme ceci. Je l'ouvre pour voir à l'intérieur, parce que si vous voulez quelque chose comme ça, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Alors, moi, je me trouve à le voir à l'intérieur. Je ne sais pas c'est quoi la marque de mon perforatrice. Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas de marque dessus. Je l'ai acheté aux États-Unis. On va ancrer tout ça. Alors, ça, c'est une filière, c'est bien commode, surtout quand on a un genre de projet qui est comme pour l'organisation quelconque de quelque chose. Alors, ici, c'est pour les jardins. Alors, je pense que c'est bienvenu de faire une filière dans ce projet. Les filières, j'en ai fait des dizaines et des dizaines dans les projets passés amplement, incroyablement. J'en mettais dans tous mes albums. J'ai découvert les pop-ups et autres choses, alors j'ai arrêté d'en faire un peu. Alors, n'oubliez pas que le dessus est ici, avec le X, et puis tous les plis. Alors, je vais me trouver à la coller ici, dans le bloc, mon papier sur mon ordre, ma filière. Puis, vous allez faire la même chose quand vous allez faire la deuxième. Vous allez mater avant de coller, idéalement. Là, on fait la grandeur totale, jusqu'en bas. Puis, on va aller verser dans le col qui est ici. On va presser ici pour aider à ce qu'on soit sûr que tout est bien pressé. Ensuite, il faut vérifier s'il y a de la colle qui a débordé, qui fait que c'est collé ensemble. On a trouvé décollé, alors que ça soit trop collé. Alors, vous voyez, si je l'ouvre ici, vous allez voir que ici, je suis un petit peu plus loin. Alors, il me manquait peut-être un petit 2-3 mm de colle ici par rapport à lui, lui aussi. Alors, j'ai peut-être fait un peu plus large lui que lui. Ça va. Puis, vous allez voir ici qu'il y a des petits papiers qu'il faut peut-être aller coller. Parce qu'on a coupé l'enveloppe, alors il y a des papiers qui sont libres. Il faut aller les coller. Il faut aller coller ça à chacune. Puis, celle-ci, il faut qu'elle soit bien collée aussi. Puis ensuite, alors, vous faites la même chose ici. Ensuite, on va se prendre des bandes de papier. Alors, je recommande du papier pas trop mince parce qu'on va faire une coulisse derrière pour mettre une carte. Si le papier est trop mince, quand on va arriver pour aller chercher où est-ce qu'il y a la coulisse, pour aller mettre la carte, on ne verra pas. Alors, que ce soit quand même assez épais. Je pense que je vais aller avec des chiffres de... Ici. Oui. Alors, on fait des bandes de 2,5 cm environ. Je me hâte parce qu'on a la batterie à chèvre. On va continuer tout de suite à la demi-heure, si ça arrête. Alors ici, je me fais une ligne de pliure au centre. Sur les 2 bandes. Alors, ici, on va se calculer tout simplement. Alors, encore là, il faut laisser l'espace d'expansion. L'expansion ici. Alors, il ne faut pas qu'on colle jusqu'au bord parce que là, on va avoir des choses codées au bord. Elle ne s'expandera pas. Alors, on se garde encore là, à peu près un 2 cm. Moi, je vais couper un petit peu avant le bas de l'angle-là. Je vais en manquer. J'ai besoin d'une autre. Alors, pas tout à fait en bas. Comme ceci. Puis, je vais les coller. Ici, à peu près 2 cm. Là, c'est important d'aller jusqu'en haut. Parce que si vous vous alignez en bas, puis vous n'allez pas jusqu'en haut parce que vous avez peur de le voir, bien, vous ne verrez pas quand c'est le temps de mettre la carte à l'intérieur. Alors, c'est important qu'on arrive tout juste. On ne dépasse pas, mais on arrive tout juste égal ici. Pour que quand vous allez la regarder, vous allez voir où est-ce qu'il est entré pour entrer votre carte. Alors, vous faites ça comme ceci, bien droit. Puis ensuite, vous allez faire la même chose au côté. Puis, une autre banque à l'intérieur ici. Alors, celle à l'intérieur va être comme ceci. Puis, vous allez rabattre comme ceci. Une autre ici, comme ça. Alors, moi, je reviens avec ça collé. On fabrique la carte ensemble. Puis, on va coller la deuxième filière ici. Puis ensuite, on va l'installer sur notre page ici. Peut-être que je vais faire un... Ah non, je vais la mettre ici. Moi, je vais la mettre ici. Je vais terminer ça. Puis, je vous reviens. Puis, on va continuer la suite. Peut-être qu'on fera un petit rabat ou quelque chose. Puis, vous pensez à une interaction pour l'avant de l'album. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour terminer la filière. À tantôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501